Merci Claude, merci Monsieur le Commissaire. Comme l'ont dit les collègues, ce débat, ce premier dialogue sur la sécurité intérieure et les échanges de cet après-midi sont particulièrement cruciaux. Après cette double agenda symbolique terrifiant d'hier, à la fois l'anniversaire des événements terroristes, des attentats terroristes de Bruxelles et puis le terrible événement d'hier à Londres. Et donc on voit combien votre portefeuille, Monsieur le Commissaire, est important et combien les citoyens européens attendent de réponses de la part européenne en matière de sécurité et surtout d'éléments très qualitatifs en ce qui concerne l'Europe. Et j'espère que d'ici les deux ans, puisque votre mandat ne durera que dans ce délai, et la fin du mandat des députés européens avant le renouvellement, nous aurons « deliver », comme on dit en anglais, sur de nombreux dossiers. C'est-à-dire que nous aurons produit de vrais résultats. Quelques questions. Ma première question porte sur l'échange d'informations. Vous l'avez évoqué dans votre introduction, tout le monde le sait aujourd'hui, l'échange d'informations est un domaine où il y a encore une grande marge de progrès pour parler avec humour, puisque c'est un domaine qui est encore très parcellaire, très lacunaire. Il y a une fragmentation des bases de données, il y a des problèmes de qualité et de niveau de partage des informations, d'accès aux données de terrain, etc. Et en même temps, c'est aussi parcellaire au rang des solutions qui sont proposées, puisqu'il y en a un certain nombre qui sont bien identifiées, des fonds supplémentaires pour la sécurité intérieure, le problème de l'interconnectabilité des systèmes, l'interface unique de recherche, etc. Alors, puisqu'on a bien cette vision, M. le Commissaire, qu'est-ce qu'on attend pour avancer un peu plus vite ? Deuxième question sur l'évaluation des mesures, des actions et des législations. Lors de votre audition, vous aviez approuvé le lancement d'une évaluation globale. On va avoir ce débat très prochainement, le 3 avril. Moi, je souhaite, au nom de mon groupe, vous demander de, derrière cette évaluation, on puisse immédiatement lui donner un contenu concret, enfin des actions concrètes à mettre en oeuvre, de façon à apporter des réponses et à avancer. Troisième point, troisième question rapide sur la cybercriminalité. Je me souviens que, lors de votre audition, j'avais été très intriguée par le terme qu'en français vous aviez utilisé sur la cyberrésilience. J'avais été très intriguée. Ensuite, j'avais essayé de creuser pour savoir exactement ce qu'on entendait derrière, au fond, plus un sentiment qu'une véritable action politique. Et, à nouveau, je repose la question, qu'est-ce qu'il y a de concret au plan européen derrière ce terme de cyberrésilience ? Dans le domaine plus précis, pour être plus précise, comment allez-vous orienter votre action ? Et enfin, dernière question très, très d'actualité. Il y a 48 heures, les Etats-Unis ont mis en place de nouvelles restrictions concernant le transport d'ordinateurs et de tablettes en cabine dans les vols en provenance de certains Etats du Moyen-Orient. Lorsque ça a été annoncé, tout le monde a pensé que c'était une énième mesure discriminatoire de notre ami, donc, entre guillemets, M. Trump. Mais mardi, le Royaume-Uni a adopté des restrictions similaires. Est-ce que c'est une question qui est actuellement travaillée au sein de vos services ? Et est-ce que... Enfin, quelle est la position du commissaire sur cette situation ? Merci.